GOLEM est l'histoire d'un fugitif, depuis le début du roman jusqu'à la fin, c'est un homme qui court, donc un homme qu'on suit dans sa course et dans sa fuite. Lui-même ne sait pas exactement pourquoi il fuit, mais il sait ce qu'il fuit, il fuit la police, le soupçon de meurtre sur son ex-femme. Il veut essayer de savoir pourquoi et surtout savoir qu'est-ce qu'on a fait de lui à son insu, car très vite il se rend compte qu'on l'a trafiqué en quelque sorte. Il s'appelle Gustave Meyer, c'est un grand maître international d'échecs, c'est un homme solitaire, comme très souvent les grands joueurs d'échecs, un homme très particulier vu cette qualité de champion et surtout de champion d'échecs, ce qui est encore une fois un peu spécial, puisque ce sont des gens qui ont 64 cases dans le cerveau et pas une de plus, et que tout leur univers se tient dans un achiquier. Et cet homme qui a une fille, qui est informaticienne, qui est très active, qui est très proche de son père, cet homme, dès le départ, sort d'un hôpital à Paris, un grand hôpital, qu'on peut identifier assez aisément, où il avait rendez-vous pour une consultation avec un neurochirurgien qui se trouvait de son meilleur ami, qui l'avait opéré déjà, et qui le rassure parce qu'il a des migraines terribles. Et à la sortie de l'hôpital, la police l'arrête. Des inspecteurs viennent spécialement pour l'arrêter. Lui ne comprend pas. Et dans ces moments-là, au lieu d'essayer d'aller plus loin, de manière instinctive, il prend la fuite à la faveur d'un accident, d'un accident tragique, d'un accident de la route. Et on va le suivre. Pendant 300 pages, Golem est un thriller, pas vraiment un policier, mais un thriller, avec ce qu'il faut de suspense et ce qu'il faut d'énigmes et de mystères pour qu'on ne dise pas toujours tout ce qui se passe, puisque ce personnage lui-même ne sait pas ce qui se passe. Et que pour le lecteur, il y a le maximum d'empathie avec lui. Je trouvais préférable de ne pas être trop explicite à chaque fois. C'est un personnage qui est un peu en apesanteur, qui a été un personnage qui a l'air de flotter dans un univers un peu ouatté. C'est pour ça aussi qu'il réussit à échapper à la police et à Interpol. C'est que ce n'est pas un professionnel, ce n'est pas un criminel, ce n'est pas un délinquant dont on peut imaginer ou anticiper les repères. Non, c'est juste un joueur d'échec et un citoyen lambda, solitaire par nature, et qui va avoir des réactions dans sa fuite totalement inattendues et difficile à anticiper. Deux personnes sont à sa poursuite. Sa fille, qui veut l'aider, parce qu'elle ne croit pas du tout à la culpabilité de son père. Et d'autre part, une autre femme, qui est commissaire de police et qui veut l'arrêter. C'est une traque, donc, qui va commencer à Paris, dans Paris, qui va se poursuivre à Londres et à Oxford, et puis ensuite en Europe centrale. Chaque lecteur réécrit le livre à sa façon, à la manière de... Il le réinterprète, si vous voulez. Et c'est pour moi à chaque fois une surprise d'écouter des lecteurs, voir comment ils ont lu le livre. Il y a des lecteurs qui ont l'impression que j'avais anticipé l'idée que ça soit en noir et blanc, puisque dès le départ, il y a la couleur blanc et à la fin aussi. En fait, je ne l'ai pas anticipé. C'est quand on me le dit que je m'en rends compte. De même, on peut imaginer que tout est symétrique, que tout va par deux. Aux échecs, tout va par deux aussi. Il y a deux cavaliers, deux fous, deux tours. Là aussi, c'est inconscient. Ce n'est pas délibéré. Mais l'inconscient est très éloquent. Et comme je suis joueur d'échecs, hélas, pas grand maître international, juste petit joueur. Mais disons que j'ai suffisamment intégré toutes ces notions de symétrie, de noir et blanc et tout ça, qui fait que ça a imprégné mon inconscient et que c'est ressorti naturellement. C'est vrai que Nabokov et Zweig, ce sont les deux totems un peu des joueurs d'échecs quand ils s'aventurent en dehors des livres d'échecs et qu'ils lisent des romans ou des nouvelles. Mais moi, ça ne m'a pas gêné. J'ai relu ces deux livres, bien sûr, avant d'écrire, pour voir. Et en même temps, le joueur d'échecs de Zweig, ça se passe sur un paquebot. C'est une histoire très différente. Mais ce qui est fascinant, c'est la psychologie des joueurs, qui est très particulière. Et là, ça m'a beaucoup appris. Ça m'a plutôt enrichi que paralysé. Ce roman s'intitule Golem et non pas Le Golem, parce que Le Golem, il y en a eu beaucoup. En fait, tout part d'une légende du XVIIIe siècle qui est née dans le ghetto de Prague avec un rabbin qui était un mystique, adepte de la Kabbal, c'est-à-dire la mystique juive. Et la Kabbal sont des textes à la fois secrets et sacrés, difficiles à comprendre, difficiles à déchiffrer et à interpréter. Il n'y a que les savants du judaïsme qui savent le faire. Et donc, au XVIIIe siècle, la légende, car tout ça, c'est une légende, dit que ce rabbin, qui était celui de la communauté juive de Prague à l'époque, a créé, a inventé une créature en argile qui l'a façonnée de ses mains, qui était une espèce de géant qui avait forme humaine. Donc une créature artificielle à forme humaine, donc très grand, très fort, un colosse en argile. Et en lui appliquant une formule magique avec un mot écrit en hébreu sur le front, ce mot c'était « emet » qui signifie « vérité », il lui donnait vie. Et en lui donnant vie, il le chargeait de protéger la communauté contre les persécutions. Et donc, la nuit, dit la légende, cette créature qu'il avait baptisée Golem, Golem en hébreu signifie « masse informe », il se promenait dans le ghetto pour protéger la communauté. Et après, il regagnait le grenier de la synagogue, la vieille synagogue de Prague dans le ghetto où il avait été créé. Sauf qu'un jour, il s'est déréglé, et qu'il est parti, il a tout cassé dans la ville et il a fait des choses terribles. Ça, c'est la légende. À partir de là, cette légende qui est encore très vivace à Prague même, où le Golem est un peu le totem et le fétiche de beaucoup de Pragois, quels qu'ils soient, on retrouve sa trace depuis deux siècles, trois siècles, on retrouve sa trace dans énormément de créations artistiques. en peinture, en littérature, en peinture, au cinéma, c'est inouï le nombre d'interprétations qu'il y a eu du Golem dans toutes les formes artistiques possibles, notamment un roman qui a eu un succès énorme de Gustav Mering, qui s'appelait Le Golem, qui est autrichien, au début du XXe siècle. Il y a eu un film d'un expressionniste allemand, Paul Wegener, à la même époque. Julien Duvivier a fait un film qui s'appelle Le Golem. Et encore aujourd'hui, vous avez des jeux vidéo pour les enfants qui s'appellent parfois Le Golem, où il y a toujours un golem. Simplement, ce golem a évolué. C'est encore un monstre, une sorte de monstre, un forme. Et il faut savoir que la plupart des créatures monstrueuses dotées de pouvoirs surnaturels sont nées du golem par exemple. Le plus célèbre d'entre eux, c'est Frankenstein. Marie Shelley s'est inspirée du golem pour faire Frankenstein. Donc, la généalogie du golem et sa descendance est considérable. Et moi, je l'ai appelé golem pour le situer un peu différemment. En fait, mon histoire, ce canevas, c'est une adaptation de cette légende à aujourd'hui. C'est un roman très contemporain, mais basé, enfin, dont la matrice est très ancienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada